Musique Je vous salue, merci, merci encore une fois ce matin d'avoir choisi Univers TV. Ce matin encore, franchement, on vient, on vient, on a la pêche et on va vous accompagner, on sera avec vous et voilà. Ah, vous savez du moins comment ça se passe et je dis un grand merci comme ça à tous les amis qui nous suivent de partout, qui m'ont dit d'ailleurs que, ben voilà, on aime bien suivre Yes Weekend sur Univers TV, mais c'est bien, ça me fait chaud au cœur, ça me fait chaud au cœur. Je salue comme ça Papa Carlos qui est là, Carlos Pacasa, qui a travaillé de nuit, maintenant vous le savez. Quelqu'un d'ailleurs m'avait demandé, mais tu parles tout le temps de Papa Carlos qui travaille de nuit et tout ça, on aimerait bien le voir. Vous allez le voir un jour, vous allez le voir un jour. Papa Carlos, Pacasa, c'est lui aussi en même temps qui est à la réalisation de notre matinale Yes Weekend d'aujourd'hui. Et je salue aussi, je dis bonjour à Mitterrand Pindi qui est bien sûr là, déjà l'homme sérieux. Lui aussi un jour, vous allez le voir. Un grand bonjour également à Vossi Trésor, notre ingénieur de son. Lui qui ne manque jamais vraiment pour que le son soit parfait comme ça, tel que vous le recevez chez vous à la maison. C'est parce que Vossi Trésor est là. Et Papa Nono également qui est ici dans le studio. Lui le matin, toujours comme ça, très tôt le matin, c'est lui qui est au four et au moulin. Et même que je l'ai vu manger des beignets avant qu'on puisse commencer la tranche. Mitterrand qui était en train de le taquiner pour dire mais attends, toi tu manges déjà, nous on n'a même pas encore mangé. C'est quoi ça ? Voilà. Et moi ce matin aussi, j'ai des beignets. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup les beignets. Les beignets sous toutes ses formes. J'aime les beignets. Donc, voilà ce qu'on va faire. Où que vous soyez, si vous savez faire des beignets ou si vous faites des beignets, dans n'importe quel coin de la ville, envoyez-moi ces beignets-là. On va en mettre plusieurs sortes, plusieurs modèles des beignets. Et puis, voilà, je vais goûter à chaque beignet. Et on va voir quel est le beignet qui sera le meilleur. Mais sinon, le beignet c'est bon. C'est bon, surtout quand on s'est enrobé de moam. L'autre fois, j'avais apporté des beignets caramélisés. Cette maman, elle fait ça très très bien. Et puis, je me suis fait aussi en même temps du chocolat chaud. C'est très chaud. C'est très chaud et ça fait du bien. Voilà. Et je salue comme ça Papi Moulamba. Ah oui. Josué Moulamba qui nous suit. Lui, c'est un grand réalisateur. Un très grand réalisateur. Et en même temps, c'est un as de l'image. Parce qu'il n'est pas que dans les médias audiovisuels. Mais il est aussi dans la photographie. Mais vous voyez, depuis longtemps, depuis le temps que je lui demande à lui, Josué Moulamba, d'organiser quand même un vernissage autour de la photographie. Pour qu'on puisse voir quand même, découvrir ses photos. Moi, j'ai déjà vu ses photos. Je les vois tout le temps. C'est un grand reporter également. Il fait des films documentaires, mais vraiment au niveau. Mais voilà quoi. Allez, Josué Moulamba, vraiment, je te salue. Aujourd'hui, dans Yes Weekend, on va parler quand Papi Le Benjamin va venir. C'est lui notre invité. Quand il va venir, nous allons parler justement de la musique. On va parler de la musique. Quelle musique pour les chrétiens ? Quelle est la bonne musique ou la bonne chanson pour le chrétien ? Voilà. On va essayer d'en parler. Heureusement que Lisa Botoukou également est là parce qu'on va en profiter quand elle va venir avec sa chronique gospel. On va en profiter pour justement essayer d'analyser tout ça. La musique, la chanson et puisqu'on parle de la chanson, moi, je vais vous proposer d'entrer de jeu comme ça deux chansons. Deux chansons. On ne fera aucun commentaire pour l'instant, mais je vais vous proposer deux chansons. La première, c'est une vieille chanson, vraiment une vieille chanson, mais qui ne meurt pas. Parce que c'est tellement très bien fait. L'artiste, c'est bien sûr Pongolov qui nous a quittés depuis longtemps. Maman Pongolov, tel qu'on aime bien l'appeler. Le titre, c'est Bakake. C'est un titre qui est plutôt une composition de monsieur Diabanza. Voilà, papa Diabanza, qui est aussi un grand ingénieur de son. Alors, il avait composé cette chanson. Et voilà, vous allez regarder. Vous allez regarder. Ne faites pas attention à l'image parce que c'est une vieille image. Après, quand papy le Benjamin va venir, on va essayer de réfléchir. D'accord ? On regarde ça Bakake. On regarde ça Bakake. On regarde ça Bakake. On regarde ça Bakake. Bakake. On regarde ça Bakake. On regarde ça Bakake. On regarde ça Bakake. On regarde ça Bakake. C'est le genre de chanson. Mais, ok, moi je dis rien, je fais aucun commentaire. C'est juste que, hé, bonjour Alain. Bonjour Toto Jaco. Alain Actu.it, bonjour. Voilà, bonjour Toto Jaco. Bonjour Laetitia. Bonjour Tonton, Yes Weekend. Yes Weekend. Yes Weekend Alain. Yes Weekend Laetitia. J'étais en train de vous dire, quand on regardait le clip, que vous n'étiez même pas là encore, à l'époque de cette chanson. J'avoue que j'étais encore. Mais vous la connaissez. Oui, oui, oui. Parce que les artistes ne meurent jamais. Et quand c'est un chef d'oeuvre comme ça, ça ne meurt pas, ça reste. Et puis ça te dégage mon chillon de l'amour. Ah, c'est une chanson amoureuse. Elle était très belle. Elle était très belle. Et vous voulez dire quoi par là ? C'est poétique, c'est poétique. Un jour, on va chercher Papa Diabanza, parce qu'il est encore vivant. C'est un ingénieur de son. C'est lui qui a composé cette chanson. Ah oui. D'accord, ok. Mais moi, je connais l'une de ses filles. De Papa Diabanza ? Non, de Maman Pongolo. Oui, oui, oui. Elle est à Brasadine. Sandra ? Non, moi, je connais Grasse Pongo, parce que son père est de chez nous. Grasse Pongo. Il y a Grasse que je salue d'ailleurs. Ah, ok. Ok, ben nous saluons toute la famille Pongo alors. Ben voilà. En tout cas. Nous saluons. Alors, à part cette chanson, Bakake, je vais vous proposer encore une autre chanson. Là, on va vraiment dans un autre style. Ok. D'accord ? D'accord. On va regarder ça. On regarde seulement. On regarde seulement. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. C'est abusé. Franchement, c'est abusé pour la souris. Mais vraiment, franchement, quoi. La même souris, la pauvre souris qui est en train de courir dans l'herbe. Elle court tranquillement dans l'herbe et ce garçon-là l'attrape par la queue. Pourquoi ? Et ces messieurs lui disent qu'il faut le mettre dans l'huile, après dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. Mais c'est un escargot comme de la souris. La personne qui a composé cette chanson, quand même, c'était aussi un défoncé. Il voulait nous dire quoi, en fait ? Une souris. D'abord, une souris verte, moi, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, dites-le moi. Moi, j'aurais juste des souris blanches dans des films. En tout cas, une souris verte. Jamais vu. Après, cette souris verte, qu'on trempe dans l'huile et puis dans l'eau, après, il en sort. Donc, la souris se transforme, quoi. En escargot. En escargot tout chaud. C'est un peu mensonge. En escargot tout chaud. Mais l'escargot tout chaud, il est vivant. Il n'est même pas mort, quoi. Il n'est même pas cramé. Cette même souris, on met dans un tiroir. Cette même souris, on met dans un pantalon, ce n'est pas dans une culotte. La même souris, on met dans le tiroir, comme tu as dit. La même souris, après, on met dans le chapeau. Oui. Il fait tout chaud. La même souris, on met dans la culotte. Le but de l'attraper, c'est quoi, en fait ? Le but de l'attraper, c'est quoi ? Le transformer en escargot tout chaud. Ou bien le mettre dans un tiroir. Non, s'amuser seulement avec la souris. La souris, elle parle, quoi. Parce qu'elle déclare qu'il fait noir, elle déclare qu'il fait chaud. Oui, en plus. Tu vois, défoncer. Et puis, les deux messieurs, là, on ne dit même pas leur nom. On ne les connaît même pas. On dit, je montre à ce messieurs. À ce messieurs. Qui ? Qui vient d'où ? Qui vient d'où ? Ceux qui ont lâché la souris, qui ont demandé aux petits garçons pour suivre la souris. Non. Non, eux, ils ont donné juste la tactique. C'est-à-dire, ok, d'accord, tu as la souris, c'est très bien. Tu l'as attrapée par la queue, bravo. Alors, voilà ce que tu vas faire. Tu trempes dans l'huile, après tu vas tremper dans l'eau, et il en sortira un escargot tout chaud. Et puis, le petit... C'est la tactique, quoi. Donc, tu vois, les messieurs, ils connaissaient la tactique, quoi. Comment transformer la souris ? En escargot. Et puis, de lui-même, ce petit-là, il avait besoin d'une souris ou bien d'un escargot tout chaud ? Non, il avait juste envie de courir, de s'amuser dans l'herbe, courir derrière une souris. Voilà, une souris, ok. Voilà, allez, je vais voir si je pourrais l'attraper par la queue, quoi. Tu vois, les enfants, ils aiment bien s'amuser comme ça. Mais tu l'attrapes par la queue, après, c'est bon, tu as réussi, bravo. Relâche-la. Non, il faut que tu montres à ce monsieur, qu'on ne connaît pas. Et les messieurs, ils donnent la tactique. Le transformation. Il dit, ok, tu as une souris verte, ok, voilà ce que tu vas faire, gamin. Tu vas mettre dans l'huile, et puis après, tu vas mettre dans l'eau, et tu verras. Bam, escargot. Bam, escargot. C'est comme si vous étiez l'homme des messieurs. On dirait deux magiciens, là, qui ont repéré le gars, et puis dit, essaye de faire ça. Oui, tu fais ça. Allez, il a eu barbatruc. Non, mais ça, vous suivez trop des dessins animés, là. Non, mais moi, je regardais les dessins animés, et jusqu'aujourd'hui, je regarde les dessins animés. Oui, ça va. Ok, ok. Oui, parce que, je trouve que ça te déstresse, ça fait du bien. Dans les années 95, d'ailleurs, j'animais les émissions pour enfants. Et je crois, d'ailleurs, que je vais relancer ça. D'accord. Je vais relancer ça, le programme pour enfants, là. Non, ça sera... Tu vois, non ? Je pense que c'est quand même réussi. Tu as réussi. Bravo, Laetitia. Bon, d'accord. Allez. Vous êtes grave, quoi. Allez, tout de suite, l'actualité de la semaine avec, bien sûr, alaneactu.it. A tout de suite. Alors, ma petite alane, l'actualité de la semaine, on ne parle plus de la souris. On est sérieux, maintenant. Je vais vous aider à se défendre. Oui. On est sérieux. On ne rigole plus. Actualité, maintenant. Je suis tout d'accord. L'autre fois, le week-end passé, on a parlé du nouveau programme qui nécessitait de lutter contre les embouteillages et tout. Mais, aujourd'hui, ces policiers... Avec les drones, là. Oui, oui, exactement. Ces policiers... On les a déjà placés, les drones ? Non. Enfin, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Pas encore. Pas encore. Sinon, je vais vous ramener l'information. Oui, bien sûr. Comme je disais, ces mêmes policiers qui doivent arrêter les gens qui ne respectent pas les codes de la route, ces mêmes policiers, là... Il y en a tout plein, moi, on n'a qu'à me donner une carte de policier et je vais choper les gens, mais je te dis, mais oui, chaque fois que je suis au volant, je vois les gens, mais vraiment, ils ne savent pas conduire. Aujourd'hui, je viens pour parler des policiers eux-mêmes. Moi, je peux les choper direct, quoi, pour la police. Aujourd'hui, parlons des policiers. Oui, général, qui limba limba, donnez-moi une carte et je vais vous choper des chauffards, là. Sorry, sorry, je ne veux pas en trop. Aujourd'hui, je suis venue pour ces policiers, la tracasserie routière, mais ce n'est pas possible. Moi, je pensais juste que c'était avec les taximens, ces motards-là et puis les gens des bus, mais ils embêtent même des ambulances. J'ai été choquée de voir ça. J'ai été choquée. Un policier qui arrête une ambulance avec un malade. Une ambulance, merci. Avec un malade. Je vous jure. Avec un malade dedans. Exactement, avec un malade. Après, il a relâché. Il n'a pas compliqué. On l'a arrêté hier. C'était depuis avant-hier qu'il avait arrêté l'ambulance. Parce qu'au fait, le truc, c'est quoi ? C'est que parfois, les ambulances passent comme ça, quand il y a les embouteillages. Tu vois, le chauffeur qui est dans l'ambulance, il n'y a personne dedans. Il n'y a même pas un malade, il n'y a rien du tout. Mais juste parce qu'il veut rouler, il veut passer. Alors, tac, tac, il met les girouphars et tout ça, il a sirène. Moi, j'ai même appris qu'il y a des gens qui voyaient dans des ambulances. Comme s'il était en cas d'urgence. Et je pense peut-être que ces policiers-là ont d'abord arrêté l'ambulance juste pour vérifier s'il y avait quelqu'un réellement. Et quand ils ont vu qu'il y avait effectivement quelqu'un, ils ont relâché. Non, 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 ce n'est pas le cas. Le policier a appris le voulant. Tu as l'image ? Oui, on va suivre le reportage. Mais suivons alors. Suivons. Toi, tu parles trop, Alain, quand même. Non, mais vous avez juste trop hâte. Il fallait me laisser finir mon information comme ça. Mais non, mais non. On a les compléter. Non, non, on veut. On a la force de détails. Alors qu'il y a le reportage. Mais il y a le reportage. Elle parle beaucoup. Mais attends, l'image. C'est actualité.it ou pas. Oui, d'accord. Je devais introduire, développer avec le reportage. D'accord, tu as bien fait. Ensuite, conclure. Tais-toi maintenant. Stop. On regarde cette image. On regarde ça. Déployé sur terrain pour assurer la sécurisation de la population et de ses biens, la présence des éléments de la police routière dans différentes artères de la ville et province de Kinshasa constitue par contre un vrai casse-tête pour la population quinoise. Dans ces véhicules destinés à évacuer les malades, se trouvant dans des cas urgents, dans d'autres centres hospitaliers mieux outillés, l'on remarque la présence d'un élément de la police au volant. Filmé de manière discrète, ces policiers appriétinent le respect aux malades. D'après le propos de l'homme en uniforme, cette ambulance n'avait pas respecté le code de la route. 24 heures auront suffi largement pour mettre la main sur ce policier. Au lendemain de sa bavure, un arrêt immédiat a été demandé contre cet élément de la police qui, clairement, a foutu en l'air tous les efforts consentis par les autorités compétentes. Il y a un élément de la police qui n'a pas été demandé contre cet élément de la police de Kinshasa. Le commandant, le général Blaise Kilimba-Limba, n'est jure d'aiménager aucun effort pour que la ville de Kinshasa et ses paisibles citoyens vivent dans une totale paix et ce, sans aucune forme de procès. D'où il met en garde tout celui qui s'aventurerait de gâter l'image de la police nationale congolaise. Le commandant, le général Blaise Kilimba-Limba, respect, non, respect, non, respect. Ça, là-même, c'est la police, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Mais parce qu'il y a certains policiers qui pensent que tout est permis pour eux. Ils font tout ce qu'ils veulent et puis on ne les arrête pas. Mais cette fois, en tout cas, on va vous arrêter aussi. Parce que là, d'ailleurs, il y a Laetitia qui m'a dit quelque chose. Parce que dans l'ambulance, ce n'est pas forcément qu'il faut qu'il y ait un malade. OK. Parfois, il n'y a pas de malade, mais on l'appelle en urgence quelque part pour aller récupérer un malade. Oui, c'est ça. Après, je ne sais pas, mais je pense, je pense, je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais je pense que pour les ambulances, on ne doit pas trop tenir rigueur. Oui, c'est ça. Vraiment, je pense, je pense. On doit d'ailleurs respecter. Dès que tu vois une ambulance venir, si tu es au volant, laisse passer. Parce que je remarque qu'on ne laisse même pas passer. Ça peut être ta maman qui est dedans. C'est ça. C'est ça. Tu vois un peu quoi. Oui, et puis déjà, il y a, bon, M. K. Songo qui a eu à dire une fois, les gens comme des journalistes, des médecins, ce sont des gens qui aident le pays. Donc, même s'ils les attrapent en infraction peut-être, ils doivent les aider à vite passer tout en les rappelant qu'ils ont mal fait. Mais vous pouvez quand même les laisser passer. C'est pour ça que vous arrêtez un journaliste qui a un journal, par exemple, à 12 heures. Il y a une urgence. Et bien, voilà. C'est quand même pas bien. Surtout, même les ambulances, là, on doit les prioriser. Mais bien sûr. Mais là, déjà, c'était un risque. Même nous, conducteurs, on doit laisser. Dès que tu vois une ambulance, tu dois laisser. Parce que là, c'est un risque. Mets-toi de côté pour... Lorsque le policier a arrêté l'ambulance. Et si, en ces moments-là, le malade qui était à l'intérieur était dans un état grave et puis il mourait. En tout cas, il a très mal fait. C'est ça, très mal. Vraiment, on a bien fait de le choper. On a bien fait de le choper. De sur quoi c'était avant-hier. Même s'il avait raison, mais il a perdu sa raison. Ah ben, il a perdu sa raison. Oui, il a commis cet acte-là avant-hier et on l'a arrêté hier. Donc, c'est vraiment à féliciter, hein, le travail de la police. Oh, la police. La police, la police, la police. Là, il n'y a pas d'injustice, hein. Non, là, c'est bon. Il n'y a pas d'injustice. Mais comment ? C'est le pays de Fakie Béton. Les choses sont comme ça. Écoutez, les filles, je vous garde encore. Nous, on va continuer après la publicité. Parce que, vous savez, là, il est 7h30 et... C'est l'heure des annonceurs. C'est l'heure des annonceurs. Mais c'est très important. Carlos Pacasa, c'est quand tu veux la pub. La pub, la pub, la pub. Merci, Carlos Pacasa. Merci. Merci de tout cœur. Voilà. On était en train de parler d'un truc, là. Mais non, Abhi, toi, ça ne te concerne pas. Parce que je ne veux même pas qu'on reprenne ça. Parce que si on reprend ça... De toute façon, elle va beaucoup parler. Ce sera parti dans tous les sens et connaissant. Bonjour, Abhi. Bonjour, tonton. Yes, we can. Yes, we can, tonton. Ah, ben voilà. Yes, we can, Abhi. Yes, we can, Laetitia. Je ne vais rien dire. Alors, Laetitia. Oui, tonton. La revue de presse, ça se présente comment ? La revue de presse, ce matin, j'ai sept éléments. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup... C'est trop, ça, sept éléments. Mais bon, d'accord, vas-y, vas-y. Vas-y, informe-nous. D'accord. Le premier, c'est le partisan RDC qui nous informe qu'une forte délégation, composée de plusieurs pays du monde, a foulé le sol congolais via l'aéroport international de Njili à Kinshasa, une délégation conduite par le docteur Farzam Kamalabadi. J'espère que je n'ai pas massacré son nom. La personnalité extérieure la plus influente de l'histoire de la Chine moderne. Ils sont venus, pourquoi ? Pour prendre part à la grande célébration du combat de Simo Kimbangu dans la sainte ville de Kamba pour la journée de demain 6 avril. Donc, demain, déjà, c'est une journée... Demain 6 avril, oui. Et c'est une journée fériée. Fériée pour nous ? Oui, ça sera fériée. Pour tout le monde ? Depuis l'année passée, le président Félix avait déclaré que ce sera une journée fériée. Pourquoi ? Par rapport au combat du Simo Kimbangu. Ah oui, oui, oui. Par rapport à notre grand et cher Simo Kimbangu. Ah, c'est férié sur toute l'étendue de la République. Chômé et payé. Chômé et payé. Surtout la partie payée. Oh, quand c'est chômé, c'est cool. En plus, tu chômé, tu es payé pour ça. Oh, quel bonheur. D'accord. La deuxième information, c'est 7 sur 7 qui nous informe qu'à l'issue de la rencontre, le jeudi 4 avril 2024, avec sa successeuse, Mme Judith Souminia-Toulouka. Le premier ministre sortant, Jean-Michel Sama-Lukondé, a exprimé les désirs de voir émerger un gouvernement nouveau qui va rassembler les forces politiques et a saisi cette opportunité aussi pour partager son expérience passée en espérant que la nouvelle première ministre en tirera des enseignements pour les étages à venir. Oh, enfin, enfin une femme. Oui, enfin. Oui, premier ministre. Juste dès qu'on finit le mois de mars, bam, il y a une femme à la tête. Non, Fatih Béton. Ah, moi j'y arrive toujours pas. Non, mais sérieux, parce que les gens l'attendaient ailleurs. Oui. Et puis, oh tiens, bam, il y a une femme. D'abord, c'est une femme et c'est une femme dont on n'espérait même pas encore. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire que, voyons qu'il y a une femme là à la tête, est-ce qu'elle sera capable de voir ? Ah, laissez ça, laissez ça. Encore. Oh, c'est vraiment surpris. Ma l'obanabino, il y a ma béwana, comme l'a dit Papy Levin, jamais. Ma l'obanabino, il y a ma béwana, il y a une mille et ça, c'est fait. Comment ? Fatih Béton, le grand stratège, a réfléchi, il a analysé, il a fait tous les contours là et puis il a compris qu'il faut cette dame là et puis tu as dû à mettre ta bouche dedans. C'est ça, même. Attends, moi je pense que le président, notre président, il joue aux échecs. C'est vrai, parce que... Il a des stratégies. Il joue aux échecs. Notre chef de l'État, il doit être un des champions des jeux d'échecs parce que... Si ce n'est pas l'échec... Il est un tel stratège. Si ce n'est pas ça, c'est dame. Donc, soit tu joues aux dames. Soit les jeux d'échecs, soit les jeux de dames. Soit alors... Je ne vois. Tu vois comme... Soit le scrap. Soit au scrap, soit alors il y a aussi, tu vois, tous les enseignements qu'il a reçus là. Du docteur Étienne Cheseke de Wa Mouloumba. Il a reçu des conseils, des enseignements et tout et tout. Le gars, il connaît la diplomatie. C'est un stratège, mais ouah de ouf. On attend ici 20 000 contours. Vous l'attendez là et puis tchobo. Vous autres élèves, tchobo. Voilà, c'est qu'il y a de la balle. 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 Non, mais... Ça se voit. Non, je suis fier d'avoir un président comme ça. Trop fier, mais aussi. Quelle intelligence. Quel taux de stratégie. Oh là là là. Il faut que j'apprenne à faire ça, moi aussi. Je suis jalouse. Non, laisse tomber. Mais non, mais laisse tomber. Je suis jalouse. La troisième info, Actualité, nous informe que la première ministre Judith Souminia et l'informateur présidentiel Augustin Kabouya se sont rencontrés mercredi soir au fleuve Congo Hotel sans faire de déclarations publiques à l'issue de leur échange. Ils ont échangé sur les prochains gouvernements qui doivent déjà être affichés. Donc déjà, elles travaillent. Ok. Nazalata, prochain ministre de la Culture. Oh Seigneur, on donne les prières. Les arts et les touristes. Seigneur, on donne les prières. Pi ! Pi ! Quel que le fait d'y penser là ? Ça fait chaud au cœur. Ok. Abine n'a pas réagi. Quand je parle des choses bien là. Surtout que je parle de moi là. D'une bénédiction. Elle ne réagit pas. La sorcellerie même africaine, c'est ça là. Comme le dit Papy de Benjamin, « Nul et sans effet ». Voilà. Bon, la quatrième information, Média Congo nous informe que le président rwandais, Paul Kagame, a insisté lundi sur les respects de droits de Congolais, rwandophones qui, selon lui, sont persécutés dans l'est de la RDC. Il a prévenu que la guerre menée actuellement par les M23, un mouvement majoritairement Tutsi, se poursuivra tant que ces rwandophones n'obtiendront pas leur droit d'être Congolais et d'occuper leur terre. Quoi ? C'est Kagame qui dit ça ? Kagame, la croix gamée. Il faut faire la grande gueule là, continue à faire ta grande gueule là, tu vas voir. Il y a deux fois où on voit quelque chose comme ça, puis on sourit seul. Il le dit comme ça. Il le dit comme ça, mais vraiment sans gêne, sans scrupule. Enfin, bon. You ma fojo. Allons-y. Et Election.net nous dit qu'après un dimanche pascal, où le cardinal Fridolin Mbongo est revenu sur la gestion du pays qui, pour certains Congolais, a à rejoindre la rébellion du M23, lors d'un briefing de presse tenu mercredi 3 mars 2024 à Kinshasa, les ministres Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a fustigé les propos du cardinal qui, dit-il, peuvent être perçus comme un encouragement à la rébellion. Quelles que soient les raisons, on ne peut soutenir de Congolais qui prennent des armes pour tuer leurs frères, leurs sœurs, leurs mères et enfants. Non. Quelle que soit la raison. Même si le gouvernement fait ce qu'il est en train de faire, on ne peut pas encourager la rébellion. Pas pour dire que non, on comprend les raisons. Je ne vois pas la raison qui pourrait te pousser à tuer tes propres frères. C'est fou. Surtout encourager les personnes, les Congolais qui vont devenir rébelles. Non, non. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est comme ça que le ministre Patrick Mouyaya a fustigé tout ce que le cardinal avait dit. Et puis tu te retrouves à la rébellion. Ok. Et après, si tu nous tues tous, après tu vas gouverner qui ? C'est ça. Tu vas rester, tu auras ton gouvernement, ton pouvoir, ton pouvoir avec des rebelles qui ne sont pas tes frères. Qui vont te tuer aussi en retour. Mais ils vont te tuer, ils ne sont pas tes frères. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière leur tête. Ah, c'est ça. Toi, tu les suis seulement moutons, moutons comme ça là. Parce que caca, ça n'est pas une raison, c'est une trahison. Ça n'est pas une raison, c'est une trahison. Ça n'est pas une raison, c'est une trahison. Donc, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, Fachi, soutiens-le au moins. Parce que c'est pour notre bien à tous. Ce n'est pas beaucoup de bongi. Il y a un Fachi, il y en a plus de sonur. Il y a un Fachi, c'est nous tous. Alors, on se bat pour quoi ? Lui aussi, il se bat pour notre cause à tous. Il se bat pour nous. Et nous, on le laisse tomber. Tout soutenir Yé Karat. Vous avez un frère qui se bat pour vous. Il a besoin de voir ses frères aussi, lui dire, allez, vas-y, allez, on est derrière toi. Bravo, ça va aller. On ne baisse pas les bras, c'est bon. Il a besoin d'entendre ça aussi. Pas tout le temps des paroles du genre, vraiment, vous ne foutez rien. Depuis, arrêtez ça. Ce sont les mêmes qui disent, vous ne foutez rien, ils ne vont rien faire. C'est pas gentil. Moindre pluie, Fachi doit partir. Moindre tout, parmi les H&P. Parce qu'en même temps, c'est comme si nous, on a vraiment un problème, on n'est jamais contents. C'est comme si, même moi, je devenais président de la République, il y aurait toujours des gens qui seraient en train de râler. C'est un gras. Il y a un problème. C'est vraiment un gras. On n'est jamais contents. À mon avis, je ne sais pas si on doit nettoyer. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une chanson là que, quand tu te mettais à boudé, à râler, il y a ma mère et ma tante qui nous chantaient tout le temps là. Carrément méchant, jamais contents. Et nous aussi, quand j'étais petit, c'était ça. Donc, quand quelqu'un est en train de boudé pour rien là, je chante pour toi. Carrément méchant, jamais content. C'est une chanson qu'on doit chanter chaque jour. Oui, nous là, vraiment, on est comme ça là, carrément méchant, jamais contents. Ah ! Jamais contents. Jamais contents. Jamais contents. Non, je continue parce que vous parlez beaucoup. Pardon, je ne parle plus. Oui, oui. On ne parle plus. On ne parle plus. Congo Actu aussi vient nous informer sur le tribunal de paix de Kinshasa, qui a été submergé par cette vague soudaine de demandes de divorce. Il y a 159 demandes de divorce en une seule journée. Et en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette augmentation soudaine a suscité une profonde inquiétude parmi les autorités judiciaires. C'est vrai, ça craint quoi. Attends, en une seule journée, 159 demandes de divorce. Oui, on a rendu à 60. Vous vous êtes mariés, pourquoi ? C'est ça le problème ? Papi, le Benjamin, tu vas nous dire... Enfin, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais tu vas quand même glisser à moi. Mais ça fait flipper, hein. Non, mais sérieux. Ça craint. En une journée. En une journée. Oui. En une journée. Tu crois que c'est quoi, en un mois ? Oui. En une journée, à 159. En une journée. C'est comme ça que ça a suscité une profonde inquiétude. 150 ans. Ça craint quoi. Vous ne vous aimez plus à Kinshasa ou quoi ? À ce rythme-là, en une semaine. Mais tout le monde sera divorcé. Et, 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 mais on n'aura que des célibataires en un mois ? Qui vont encore se remarier. Oh. Qui vont se remarier pour encore faire des demandes de divorce. Mais pourquoi vous vous mariez si... Bah, laissez tomber si vous n'êtes pas convaincu. Sérieusement ? Sérieux. Arrêtez ça, le petit jeu. Je ne sais pas si le, le tribunal... Vous donnez trop de travail au tribunal. ...d'être créé un truc avant que les gens ne puissent se marier, d'être sûr. On te fait signer quelque chose. En fait, on te fait signer, on te fait passer par un test. Genre, si vous divorcez avant trois ans, vous allez en prison. Moi, si je deviens ministre, avant trois ans en prison, c'est rien. Mais, ministre de quoi ? De genre ? Oui, sûrement. C'est ça qu'il faut ? Si c'est ça qu'il faut, dites-moi. Non, non, non. Toi, tu... Elle est trop radicale. Non, mais... On ne va pas créer le problème, on ne va pas faire ça. Si vous ne faites pas trois ans, pas bon. J'ajoute, si vous ne faites pas cinq ans, vous vous divorcez, prison. Tu sais. Mais, Abby, là, les gens seront ensemble en mariage, pas parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'ils ont peur de la prison. Déjà, quand vous êtes ensemble, vous avez pensé pour que ça marche. Surtout s'il y a des corps, mais... Ils seront là, ils se pourraient goûter la prison. C'est-à-dire qu'au lieu... Ma petite Laetitia, continue, il ne faut pas suivre, Abby. Franchement, je vais conclure avec la dernière info sur Perfection 243 qui nous informe que le président Félix Tshisekedi a inauguré mercredi la matinée de l'emploi organisée par l'ONEM, affirmant sa volonté de créer un avenir professionnel robuste en RDC, avec une vision ambitieuse de générer plus de 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Il a souligné l'importance de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes pour atteindre cet objectif. Avec Fachi, j'y crois, c'est possible. Donc d'ici 2028, 6,4 millions... Lui, il ne dit pas des mots en l'air, non, non, ce n'est pas un démagogue, il ne dit pas des mots en l'air, il réfléchit. Quand il parle, il sait ce qu'il dit. Mais voilà, soit il parle, il dit des choses claires et bien réfléchies, soit il ne dit rien. Oui. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On est fini pour la revêtresse ? Ça, on est tout pour moi. Merci ma petite Laetitia. Je t'en prie, t'en prie. Bindy-les. Voilà, tiens, je fais un petit coucou comme ça à un couple qui nous suit à partir de Lyon. Ah oui. Ils se sont pleins, mais finis les plaintes alors. Je ne peux pas... En fait, je ne peux pas faire des coucous à tout le monde, mais je vais voir, je vais voir comment. Allez, ce couple-là à Lyon, il s'agit de Christian Mouyaya et de Madame Sublime Wapa à Lyon. Ah, tiens, vous n'êtes pas voisin ? Voisin de papy le Benjamin. Ah, tiens, tiens. Ils sont voisins, papy les connaît. Ah bon ? Oh, tiens, tiens. Que le monde est petit. Le monde est petit, hein. Le monde est petit. Le monde est petit. Oh, ben, ben, voilà. Christian Mouyaya, Sublime Wapa. En tout cas, tout plein de bisous. Yes Weekend à vous. Yes Weekend à vous. Allez, tout de suite, info du net. Et en même temps, on va aussi en profiter pour recevoir papy le Benjamin qui était déjà là. Aujourd'hui, il a porté d'ailleurs son T-shirt Yes Weekend. Non, non, non. Est-ce qu'on peut être beau comme ça ? Allez, à tout de suite. Et oui, Abhi Nzali. Alors, on a trop parlé. Toi, tu aimes bien parler. Mais vraiment, Abhi, c'est incroyable, quoi. Je parle avec modération. Modération. On t'a vu comment tu parlais là. Tu n'as même pas laissé un mot à un moment à Laetitia pour continuer tranquillement. Mais écoute, papy le Benjamin, je te dis bonjour. Yes Weekend. Oh, tiens. En plus. En plus. Je suis jalouse. Alors, je suis jalouse. Faut pas être jalouse, s'il te plaît. Non, mais c'est notre invité. On doit le mettre à l'aise, quoi. Tu vois. Quand il va rentrer à Lyon, il doit rentrer quand même avec un souvenir de Yes Weekend. Ah oui. D'accord. Et moi aussi, si je viens à Lyon, je vais rentrer avec un souvenir des lions. Des lions. Voilà. Des lions. Bon, d'accord. Lion avec Y. Avec Y. L-I-Y. Pas avec Y. Oh. Vous voulez nous ramener des lions ici ? Lion de la ville. Lion de la ville. Ah, d'accord. Oui. C'est avec Y. D'accord. Lion Y. Ça, vraiment, c'est noté. D'accord. Tu as un stylo ? Non, je ne te donne pas mon stylo. Si tu n'as pas de stylo, tu es journaliste. Je ne te donne pas mon stylo. Mais sinon, comment ça va aujourd'hui ? Oui, ça va. Dieu nous fait grâce. Il continue à faire ce qu'il veut. Il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. Il est vraiment réveillé, ce Dieu. Il nous a encore réveillé ce matin. Je te dis, c'est par sa grâce. Quel bonheur. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas une habitude, le fait de dormir, de se réveiller. Alors, on se réveille, on lui dit toujours merci. Alors, je ne sais pas, Papy Le Benjamin, si aujourd'hui tu as eu le temps de... Si, du moins, durant la semaine, tu as eu le temps de réfléchir sur le thème d'aujourd'hui, parce que nous allons vraiment en parler. D'accord. Et tu vas nous aider en même temps. Le thème autour de la musique. D'accord. Quelle musique pour les chrétiens? Les chrétiens. Est-ce que les musiques sont... 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 Vraiment. Ok. D'ailleurs, au début de l'émission, j'avais mis la chanson, une vieille chanson de Pangolov, Bakake. D'accord. Bakake, et Zangawula. Et puis, j'ai mis une chanson pour enfants. L'herbe, voilà, on a aussi écouté tout ça. C'est juste pour illustrer, voir différentes chansons. Carlos Pacasa, tu vas nous préparer aussi le clip là de Papy, le Benjamin. Ça aussi, on va mettre. C'est aussi un autre style de musique. Tu vas nous chercher aussi, je ne sais pas, une musique folklorique, je ne sais pas. Mais vraiment, cherche. Ou alors une chanson patriotique aussi. Ou une chanson patriotique, par exemple. Partout. 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 Je voulais même, pendant que je préparais mon conducteur aujourd'hui, j'avais même l'intention de proposer aussi une des chansons du groupe, du groupe Choc, Kaké. Oui. Oui, oui, je vois le groupe. Tu connais pas, tu connais pas. Ah, mais c'est comme si tu allais chanter Boti Ganga Na Yemba. Elle était même pas encore née, papy. Moi, pas. Elle était même pas encore née. Elle était même pas encore un projet. Même un projet. Oh, non. Non. Elle était même pas encore un projet. Franchement. Je voulais mettre ça aussi. Merci. Juste pour analyser. On va voir. Mais bref, on va voir. C'est pas le moment. Mais pour l'instant... Il n'y a pas de chanson de notre génération ? De votre génération ? De votre génération, vous avez quoi, vous, votre génération, comme chanson ? Toi, t'écoutes quoi, comme chanson ? Moi, j'écoute du gospel, la plupart du temps. Comme quoi, une chanson ? Comme une chanson. Oui. C'est temps-ci, j'écoute Goodness, de la sœur Sandra Mboui. Ah, c'est comment ? Goodness. Oui, c'est quoi, Goodness. C'est ça. C'est ça. Ah, vous voyez ? Merci. Ah, d'accord. Ah, mais attends, on est dans le temps. Oui. Non, on n'est pas comme toi. Nous, au moins, on connaît. Je suis exclu de votre génération. Je ne connais même pas le groupe. Tu ne connais pas le groupe Kaqué ? Je dois m'informer. Tu dois t'informer, hein ? Oui. Tu connais Abby Souria ? Mais, je m'appelle Abby. Oui, je comprends pourquoi on m'a appelé Abby. Abby Souria. On m'a parlé d'elle, Abby Souria. La chanteuse. Oui. Charlotte Dipanda. Ah, elle, je connais. Elle, tu connais. OK. Bob Marley. Ah, ça, lui aussi. Comment ne pas connaître Bob Marley ? Lui aussi, tu connais. Bob Marley. Ah, vous allez trop loin. Je ne vais pas faire les infos, alors. Je vais faire les infos. C'est mieux. Quand tu vas dans les Bob Marley, les Yon de Sister, c'est compliqué. Charlotte Dipanda aussi ? Elle est caméronaise. Elle est caméronaise. Oui, parce qu'elle chante de notre génération, non ? Oui. C'est depuis longtemps qu'elle chante ? Oui, bien sûr. Oui, quand même, depuis longtemps. Quand même. Quand même, oui. Elle a une voix d'or, cette dame. Bon, pas longtemps, longtemps. Elle n'est pas de la génération de Tantina Betty ou de Tondolov, non ? Ou de Vongaïe. Ni des Maman Bilabel. Ni des Maman Bilabel. De Maman Bilabel, de Tchalamoana, non. Mais quand même, ça va. Ça va. Ça va. Bon, informe-nous. Info du net. Info du net. Bon, il doit reculer. Premièrement, dans notre pays. Info du net. Ce matin, il y a déjà le président, notre président, cher président, Félix Tchisekedi, qui a choisi comme premier ministre Mme Judith Souminois, qui est une femme. Et je n'ai que deux choses à dire là-dessus. Premièrement, c'est bien d'investir en la femme. Et on voit ça souvent chez le président. Il investit sur la femme. Et c'est bien parce que les jeunes femmes de nos jours ont maintenant des exemples à suivre. Quand elles voient comme ça, c'est qu'ils disent, tiens, je veux devenir comme cette femme-là. Fachi, il a beaucoup de respect pour la femme. Oui, oui. Et il croit en la femme. Ah oui. C'est bien. Un peu comme le président Mobutu qu'on avait à l'époque. Lui, d'ailleurs, il y avait un slogan, « O tumuli Mobutu, o tumuli Bama ». Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Non, mais on l'épargne. On ne l'épargne. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. On l'épargne, ça va, laisse tomber. Épargne-moi vraiment. Aujourd'hui, non. Toi, informe-nous seulement. Il y a ça, il y a aussi le fait que, déjà, avant, la dame, elle était ministre de plan dans le gouvernement Samalou Kondé. Et c'est une bonne chose. Et pendant ce temps où il y a l'amplification de, je ne dirais pas de la guerre, de la situation à l'est du pays, une décision féminine sera vraiment bienvenue, vraiment, parmi nous. Et parmi ces décisions masculines, on aura une voix de femme et ce sera une bonne décision. En espérant. Comme Zachary, tu avais dit, « Bounissa maman ». Tu n'as pas bounissa maman comme ça. Vas-y. Ah bon ? Parce que, tant que Zachary m'a mis, je t'ai dit, il y a des troubles. Ok, tu as un bâtié « maman » à la tête. Tu as un bâtié « maman » ? Non, c'est vrai. Tu as un bâtié « maman » ? 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 Non, ça, je n'y vais pas. Bon, ça, c'était la bonne nouvelle. C'est la nouvelle que tout le monde connaît. Maintenant, je viens vraiment. Il y a un très bon. Je ne sais pas, je ne fais pas conduire, donc j'entre. Il y a deuxièmement, il y a la guerre contre la drogue. Ok. Tant, tant. Bon, la guerre contre la drogue, il y a la guerre et ses conséquences. Bon, il y a la guerre et ce qui crée la guerre contre, et ce qui est comme conséquence aux gens qui sont trafiquants de drogue, il y a l'exécution. Ok, ça, c'est où, ça ? Suite à cela, il y a l'Iran qui a, moi, je dirais, qui a gagné le prix, qui a battu le record des exécutions suite aux exécutions. Ok, ça, c'est, on nous montre les statistiques. Il y a, il y a les statistiques. Donc, je me dis, à l'Iran, il y a des gens qui meurent, il y a plus de gens qui meurent pour avoir fait du trafic de drogue, qu'il n'y a que des gens qui meurent. Bon, on exécute des gens pour trafic de drogue. Oui. Ouh là là. Donc, les 481 personnes, 481 personnes. Enfin, c'est en Iran, ils savent pourquoi ils font ça. Ils sont mortes pour trafic de drogue, 292 pour meurtre, il y a 16 personnes qui sont mortes pour causes inconnues, pour des causes inconnues. Ok. Donc, donnez-moi un prénom. Euh, Robert. Donc, il y a M. Robert qui dort, qui se réveille pour des causes inconnues. Bah, il a été exécuté. C'est comme ça. Vous m'exécutez, pourquoi ? Je ne sais pas, mais on a envie de t'exécuter. Et paf ! Sur moi, les causes sont cachées. Voilà. Bon, toi aujourd'hui, tu seras exécuté. C'en est où ? En première position, il y a la Chine qui, elle, a totalisé 853. Exécution. Exécution, l'année passée. Et après ça, il y a les gens qui ont fait du trafic de drogue comme l'héroïne, la cocaïne, l'amphétamine. Bon, alors, tu gardes ça quand même, l'héroïne, l'amphétamine et tout ça. Je vais te, tu vas revenir après les infos. D'accord, t'en dis. D'accord. Après le journal, parce que, il y a mon, oh, mon grand Lionel qui est là. Lionel, il est là, il est toujours bien habillé. Toujours bien habillé. Toujours bien habillé. Exécution. Je ne sais pas comment, voilà. Il n'est pas seulement bien habillé, il est intelligent, il parle bien, il a la tchatch. Il est ponctuel. Il est ponctuel, il a la tchatch. La tchatch. C'est quoi ? Ce n'est pas des camps tchatch ? Non. Ah, d'accord. La tchatch, c'est, tu vois, la bave. Pour les rappeurs, on dit, il a la bave. La bave. Ok. Pour ceux qui parlent bien, comme ça, on dit, il a le verbe. Oui. Nous, proprement, on dit, il a le verbe. Il a le verbe. Les jeunes, ils disent, il a la tchatch. Il a la tchatch. On dit, il a la cote. Il a la cote, hein. Vous, on dit de la cote, hein. Oui. Nous, à notre époque, on disait la tchatch. La tchatch. Voilà. Je salue, comme ça, aussi, Margarita Rose, qui est là, d'ailleurs, depuis ce matin à la rédaction. Merci, Margarita, d'être là. Je te fais tout plein de bisous. Et un gros coucou, comme ça, à Eric Mputela, mon petit frère, le qui est à Lyon, et à son épouse, Chantal Omoï Mputela. Et aussi à mes petits, mes enfants. Dieu merci et Jaco. Des petits, vraiment, ils sont terribles, ces deux petits, là. OK. Oh là là. Dieu merci. Jaco. Jaco, comme moi, oui. C'est mon doi, oui. Ah, d'accord. Oui, c'est mon doi. Voilà, quoi. Je vous salue. Allez, tout plein de bisous. Abhi. Tonton. Tu t'étais arrêté quelque part. Tu étais en train de nous parler de l'Iran, avec ses histoires d'exécution et tout ça. À cause de la drogue. Et j'en étais déjà au fait qu'en 2018, la peine de mort a été suspendue pour 5 000 trafiquants pour distribution de drogue comme... Non, ils ont failli exécuter 5 000 personnes. Et leur peine a été suspendue parce qu'ils ont opté à des nouvelles lois. Ces lois sont... Il y a des gens qui... Les gens qui trafiquent, qui font passer des drogues comme l'héroïne, la cocaïne, l'amphétamine. Donc, au-delà de 2 kg, c'est la peine de mort. Ok. Ah, ok. Carrément. Carrément. Et les drogues comme opium et marijuana, c'est 50 kg. Et je crois que... Limite, c'est 50 kg. Limite, c'est 50 kg. Au-delà de 50 kg... Condamné à mort. Condamné à... Donc, je crois que là, tout le monde est au courant de tout. Bon, à la limite, arrêtez seulement. Arrêtez. Plus c'est trafic de drogues. Plus de mourir, arrêtez. Et ça, c'était au Téhéran. C'était au Téhéran. Et je crois que là, maintenant, je crois que j'ai déjà... Tout le monde est au courant de tous les noms de drogues. Donc, tu ne vas pas dire, oh non, je ne connaissais pas. Tu connais. Tu connais héroïne, amphétamine, marijuana et opium. Il y a aussi cannabis. Il y a le cannabis aussi. Mais il y a aussi, chez nous, ici, Bombay. Ah, est-ce que tu connais Bombay ? Tu me dis que l'époque Bombay, là, c'est fini ? Le Bombay, c'est terrible, mais là, c'est vraiment le summum. Tu vois quelqu'un qui consomme ça et puis, tu vois, la personne est comme ça. La personne est détruite. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus, il devient comme ça. Il blâne. Et il y avait encore d'autres, certaines drogues aux Etats-Unis, où la personne, quand il les prend, il devient zombie. On les appelle les zombies. Oui, 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 la drogue zombie. J'avais vu un reportage sur ça. C'est comme si c'est un peu similaire. C'est similaire à notre Bombay, quoi. C'est presque la même chose. Oui, ça donne presque des mêmes réactions. Comment ils prennent du temps au labo pour élaborer ça ? Pour élaborer des choses compliquées. Nous allons voir une vidéo au Sénégal. On voit le président Macky Sall en train de quitter le pays pour aller au Maroc. Il y a le Sénégal, je ne sais pas pourquoi. Il faut que tu fasses un tour là-bas. Tu as l'image ? Oui, il y a une vidéo là-dessus. Macky Sall qui est en train de quitter le pays ? Pourquoi il quitte le pays ? Il quitte le pays pour s'installer au Maroc, au Marrakech par exemple, précisément, pour s'installer avec sa famille. Il part se reposer, il a fini son... Il y a eu passation de pouvoir avec M. Bassirou. Passation de pouvoir pacifique ? Oui, pacifique. On signale avec Bassirou, Diamaïe. Il n'a pas fouillé, il n'est pas en Brésil. Il n'a pas fouillé, parce qu'il y a les gens qui disent qu'il a fouillé, qu'il est parti, pourquoi ? Non, mais la personne qui fuit ne part pas comme ça dans l'arrière officielle. Et si on allume le son, on entend les gens qui crient même après Macky, Macky, Macky et tout. Donc, avec la joie et tout. Et en plus, ça aussi, c'est bien parce qu'il est plutôt en jet. Là, ce n'est pas un jet, je pense. Ça, ce n'est pas un jet, mais c'est un avion officiel. Officiel de l'État. Ah, ok. Donc, non, il n'a pas fouillé. Il n'a pas fouillé. Il va se reposer avec sa famille, il va à Marrakech. C'est ça ? Oui. J'aimerais bien faire un tour à Marrakech. Moi aussi, hein. Ah oui. Et peut-être aussi assister au Marrakech du rire. Oui, Marrakech du rire. Le Jamel de Bouse. Déjà cette année, c'est déjà passé ? Le Marrakech du rire, je ne sais pas. Je n'ai pas le programme, mais je ne sais pas. On va demander. Sûrement, Naomi va nous informer. Elle ne va pas venir aujourd'hui, malheureusement. Peut-être demain. Ah, d'accord. On pourra peut-être nous en parler. Je vais lui demander. Elle connaît ces trucs culturels. Merci, ma petite avis. Merci, tonton. Merci pour ces informations. L'info du net, mais c'est très, très bien. Alors, on va continuer, justement. Et cette fois-ci, je vous réserve la rubrique « Le saviez-vous ? », on garde ça pour demain. Et aujourd'hui, on passe directement à la chronique gospel avec Lisa Botoukou, parce qu'on a des choses à se dire avec, justement, Papy le Benjamin, qui va nous parler de la musique et de la chanson. Bien sûr. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Lisa Botoukou, bonjour, bon week-end et yes we can. Yes we can. Yes we can. Bonjour, papa, papy. Bonjour. Vous allez bien ? Je salue aussi, papa Henri Botoukou. Henri Botoukou. Pour Fofito. Ah, j'ai retenu. D'ailleurs, j'allais être en retard aujourd'hui. Celui qui est venu au camp à porte Lisa, Lisa, il faut te lever. Il est déjà cinq heures. Oh là là. Tu vois, c'est un gentil papa. C'est un amour, papa Henri. Merci, merci de faire ça parce que Lisa, quand elle dort, elle est partie. En tout cas. Bon, la chronique gospel aujourd'hui, c'est comment ? Aujourd'hui, je ne viens qu'avec le rendez-vous. Ok. On verra comment, est-ce que demain, je vais apporter quoi ? Il n'y a pas de souci, mais tu fais bien d'ailleurs d'être là parce qu'on va parler, on va écouter papy le Benjamin qui va nous expliquer des choses aujourd'hui. Ok, il va encore chanter ? Mais il faut qu'il chante. Ah, ok. Papy, sans sa guitare, ça ne sert à rien. Ah, ça ne sert à rien. Non, non, non. J'ai aussi ma voix. Il sait jouer, mais au moins, il chante aussi. Voilà, ma voix est toujours avec moi. Il joue et il chante. Il a aussi sa voix. Ok. Oui. Alors, informe-nous. Je vous informe, alors je viens avec quatre rendez-vous aujourd'hui. Nous avons le pasteur Louva Ekaola qui, lui, nous offre 40 jours de formation intense de ministère des dieux. Vous avez un appel, vous êtes appelés, vous sentez vraiment l'appel des dieux qui bouillonne en vous. Alors, il y a une académie pastorale où il parlera du thème qui est « Je veux réussir mon ministère ». On a tous besoin de réussir, c'est qu'on fait, et surtout quand il s'agit des dieux. Alors, ce programme de 40 jours commencera le 8 avril pour prendre fin le 12 mai. Comme deuxième rendez-vous, nous avons la communauté évangélique de vainqueurs qui organise une rencontre de jeunes femmes mariées. Vous êtes peut-être mariés ou vous inspirez au mariage. Vous avez besoin de vous marier. Vous avez besoin de savoir comment est-ce que ça se passe. Nous avons cette communauté qui organise ces moments. Alors, le thème, c'est « Bâtir de foyers heureux ». Certaines personnes, t'entends, d'accord, actuellement, qui s'engagent, mais après, on voit, ils sont en train de divorcer. On a vu 159, 158 qui sont là. 159 de membres de divorce en une journée. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Donc, il faut être là parce que vous voulez vraiment vous engager, mais après, au bout d'un an, vous craquez. Ils s'engagent précipitamment. Est-ce qu'ils sont de personnes qui n'ont pas vraiment été formées ou on les a après vraiment dit comment est-ce que la première année se passe ? À part être formés, ils ne sont pas des, comme on a essayé un peu de discuter, ils ne sont pas des hommes faits, comme dit la Bible. C'est l'homme fait qui quitte. Avant de s'engager, il faut qu'il soit vraiment un homme capable. Capable. À moins qu'il quitte, il s'engage avec des arrières-penses. En fait, il prévient déjà quelque chose de mal. Je m'engage, mais après, au bout de quelques temps, je vais changer ma costume. Le thème, c'est bâtir de foyers heureux. L'oratrice, nous avons la reverende Colette Bifou, qui sera là pour nous parler de ce thème, et la servante des dieux, Maman Myriam Mabila. C'est prévu pour le dimanche 14 avril de 17h à 19h. Avant dernier rendez-vous, nous avons l'Assemblée de Christ qui nous invite aujourd'hui 5 avril à un merveilleux programme qui avait débuté depuis le 2. Les hommes des dieux exploiteront un thème très merveilleux qui est les dieux des alliances et de la prospérité. C'est prévu pour aujourd'hui à partir de 16h. Et pour finir, on nous demande à nous qui sommes jeunes de nous réveiller. Jeune, réveille-toi ! Qui commencera le 18 avril pour prendre fin le 20, de 16h à 19h. Comme thème, nous avons le thème qui est mettre sa confiance en Dieu. Comme orateur, il y aura de merveilleux orateurs qui seront là, tout comme le cordon Gradi Tekwe, qui sera là pour nous parler de ces merveillés sujets. Merci, ma petite Lisa. Merci, ton point. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Bon, écoute, toi, tu ne bouges pas. Tu restes là jusqu'à la fin. Parce que vraiment, tu vas m'aider, on va essayer de réfléchir, d'analyser ensemble. Sur un sujet ? Sur un sujet, parce que ça te concerne aussi, surtout par rapport à sa chronique. Voilà. Tu fais la chronique Gospel. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est de savoir quelle musique, quelle chanson pour les chrétiens. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter. Est-ce que c'est un péché ? Est-ce que, est-ce que... Déjà au début de l'émission, j'avais proposé la chanson de Pangolov, Bakake. Oui. Et j'ai proposé aussi Une souris verte qui court dans les... Une souris verte qui courait dans l'herbe. Voilà, ça aussi, c'est une chanson. Alors, on va demander à Papa Carlos Pacasa de nous proposer, cette fois-ci, une chanson gospel. On change aussi un peu de cadre. Une chanson gospel de Papy Le Benjamin, puisqu'il est là. On va regarder juste un extrait, pas l'intégralité. Parmi nous, c'est ça le titre d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et il faut dire qu'en même temps, c'est un clip, une chanson qui est en promotion. Oui. Ça fait partie de ton album, hein ? Non, non, non. Ça fait partie d'un single. C'est un single. C'est un single. C'est un single. Oui, il y a encore deux titres. Il y a deux autres titres. Oui, oui, en ligne. Oui, oui, nous avons Oyo Nini et puis nous avons Ta grandeur. Ah ! Donc, on fait OK, d'accord. Donc, c'est trois singles. Trois singles ou deux chansons tirées de l'album ? Les deux chansons sont les deux chansons tirées de l'album. De l'album, ah, OK. Qui est encore en cours donc, il est dissipé on l'aura. Et parmi nous, ça c'est un single. C'est un single à la part. OK, à la part. D'accord. On a regardé ça. Vous avez déjà une idée, hein ? Donc, on a vu Bakake, la rumba très, voilà, romantique et tout. On a vu une souris verte et tout ça. Ça, c'est pour les enfants. Là, on vient de voir parmi nous, c'est carrément Gospel. Il est ressuscité, il est parmi nous. Oui. On va regarder maintenant les Bayouda du Congo. Du Congo. Ça, c'est folk. J'ai juste choisi comme ça avec Carlos Pacasa parce que la musique folklorique ici, en tout cas chez nous, il y en a tout plein. Mais là, on a juste choisi, hein ? On a juste choisi. J'ai pas envie de faire des jaloux, hein ? Il n'y a pas... Non, moi, je suis jalouse, hein ? Oui, oui. Toi, tu voulais qu'on... Qu'on met de Kisangani, là. De Kisangani. Oh là là. Mais c'est pas grave. Souffre d'abord de regarder ça alors aujourd'hui. C'est juste pour analyse. C'est pas de Kisangani, mais voilà. J'ai dit Bayouda du Congo. Non, c'est pas Bayouda du Congo, mais c'est plutôt Bayouda de Kadiyoyo. Ah bon ? Il y a du Congo et puis de Kadiyoyo. Il y a deux Bayouda, mais non. Ah, OK. Voilà. Ils se sont disloqués. Bon, je crois qu'ils s'entendent bien, ils parlent bien et je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors, Papy Le Benjamin, quelle musique pour les chrétiens ? Je vais à une fête, on me met ces genres de musiques, là. Ça, par exemple. Oui. La musique folklorique. Oui. Ou les musiques que j'ai proposées tout au début, là. Voilà. Je danse, je danse pas, je chante, je chante pas. Je suis dans ma voiture. Je suis chrétien. J'écoute quelle musique ? Ça, je peux l'écouter ou pas ? Enfin, bref, la musique. Qu'est-ce que je dois écouter si je suis chrétien ? En tout cas, merci d'abord, tonton Jacob, pour cette question. Moi, je pense qu'étant des enfants, je le dis toujours, nous avons la foi et notre foi est basée en Christ. Et en Christ, nous avons sa parole, sa parole qui nous libère. Tu peux l'écouter par le canal de la musique ou par une prédication, une exhortation. Ça, on nous libère toujours avec la conviction que tu as. Et c'est cette parole-là qui fait fonder notre foi. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole, en fait, la nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu écoutes quelque chose, ça peut créer une influence en toi. Au fur et à mesure que tu écoutes quelque chose. Alors, nous, étant que des enfants de Dieu, on doit chercher à organiser notre cadre, notre limite pour éviter des infiltrations. Ok. Oui. Parce que quand tu infiltres ton oreille à d'autres choses, ça peut polluer la foi. Donc, tout ce que je dois écouter ne doit être que pour la gloire de Dieu ou en rapport avec sa parole. j'aimerais mieux pour continuer à garder la position de ma foi. Ok. Pour garder bien ma discipline, j'aimerais bien écouter plus. Alors, si j'écoute, par exemple, comme là, j'ai écouté le Kadhi Yo-Yo comme ça ou je vais à Gisanani chez Lisa. Ils ont leur musique là. Je ne sais pas comment on chante ça, mais c'est beau. ou quoi ? T'entends, j'accorde. En quoi est-ce que ça va ? En quoi est-ce que ça peut détruire ou influencer ma foi ? La source d'inspiration de la chanson. Chacun de nous a sa source d'inspiration. Moi, étant que chrétien, ma source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. L'autre qui fait de la musique populaire, il a sa source d'inspiration qui n'est pas le Saint-Esprit. Raison pour laquelle j'ai commencé par dire le fondement de la foi. La foi vient de ce qu'on entend et c'est mieux d'écouter plus ce qui vient de la part de Dieu. La parole de toutes ces chansons que nous venons de citer, on ne connaît pas, moi, je ne connais pas vraiment, je ne veux pas citer en fait les ressources, mais est-ce que les paroles qui sont là-bas, ça peut édifier quelqu'un ? Ça peut guérir quelqu'un ? Ça peut restaurer la vie d'une personne ? Oui, d'une certaine manière. Alors, dis-nous. Ben oui. Par exemple, les dits, les banques. Debout, congolais, unis par le sol. C'est une chanson. Ah, ça me réveille. Debout, congolais, comment je me... Nous sommes tous des patriotes. Ah, là, c'est une chanson patriotique, c'est notre hymne national. C'est notre... En fait, ça fait partie de notre identité. Alors... On doit le classer de quel côté, en fait ? On doit le classer où ? Parce qu'à ce que je sache, on a des chansons chrétiennes, des chansons mondaines, des chansons séculières, en fait. Des chansons ? Séculières. Donc, dans le sens, débout congolais. Voilà. On doit classer de débout congolais où, en fait ? Parce que quand vous dites qu'on doit seulement écouter ce qui vient... Enfin, ce qui nous parle de Dieu, ce qui nourrit notre foi... Ça doit venir du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Parce que débout congolais, quand même... Quand je te vois comme ça, on met à côté une Camerounaise, on me pose la question de qui est congolaise ? Ça peut m'embrouiller. Parce que quand je te vois, je te vois comme aussi une Camerounaise. Mais si tu peux identifier ce que tu es, peut-être que c'est ta carte de nationalité. J'ai bien dit, l'Hume national, ça nous identifie, c'est notre identité. Dans l'Hume national, ça nous parle des messages concernant notre pays, l'importance, la valeur qui s'étoune dans notre pays. On le retrouve dans cette chanson-là. Bon. Donc... Yaya Oleh, Yaya Oleh... Continue, continue. Nana Mela Bundo Boulolo pour la CC. Pour qui ? Pour la CC. Pour une personne. Non mais là, c'en est donc trop. Et il nous a aussi laissé Il a guéri personne. Papy le Benjamin. Il a changé la vie de personne. Mais dans la Bible, la population a chanté aussi pour David quand il a tué Goliath. mais il faut avancer encore bien dans la lecture. On l'a acclamé, on a acclamé Dieu qui agit dans David pour différencier que David, on le voyait comme un petit, mais attends, il est plus fort que celui-là. Oui, ils ont chanté aussi Saoul a tué Mille, David a tué Mille. Ça a suscité saoul et David. Tu vois, en fait, la chanson-là n'était pas mauvaise, mais ce qui est plus important pour nous ? Une souris verte qui courait. Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué des petits souliers. Ça use un kilomètre à pied ça use les talents. J'ai vu nous dans notre époque. Booba, Booba, mon petit tourson maintenant les nus sur leur enrange neige. Voilà. Ce sont des chants. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines. Bon. Je chante ou je chante pas ? Moi, personnellement, je pense que on ne peut pas essayer de tout mélanger ce qui est vrai. On est chrétien, on ne peut pas écouter ce qui est monde-là. Parce que papy, il a parlé de la foi. En quoi est-ce que ça dérange ma foi ? Je partage le même avis que lui, dans le sens que ce qu'on entend, c'est ce qu'on reproduit. En tout cas, vous ne m'aidez pas. Exemple, tonton. J'ai envie de poser la question au téléspectateur qui m'envoie. Ah, on n'a pas un numéro de téléphone, mais sinon, ils pouvaient m'envoyer leurs questions ou leurs suggestions. Je suis du même avis que lui, dans le sens que ce qu'on entend, c'est qu'on reproduit. Parce que quand on entend tout le temps, on te dit « Tu es intelligent », tu vas te dire « Moi, je suis intelligent ». Et tu auras tendance toujours à faire voir que tu es intelligent. En parlant de la musique, c'est qu'on doit écouter ou pas. Il y a des chansons séculaires. Exemple, l'hymne national. Là, je peux écouter et je peux aussi chanter. Oui, l'hymne national, en tout cas, on peut écouter « Mouba, mon petit garçon, mon petit... » Les chansons pour enfants, de la maternelle, les berceuses, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Mais le problème s'est posé à quel niveau ? Actuellement, dans les chansons mondaines, on peut voir... Exemple, actuellement, on parle plus de la femme. Pourquoi vous appelez ça chanson mondaine ? Pourquoi vous dites... Moi, je n'ai pas dit « mondaine ». Moi, j'ai dit « populaire ». C'est comme ça qu'on appelle pour essayer un peu de différencier, pour que le genre comprenne. Mais pourquoi cette différenciation ? Je n'ai jamais aussi compris, en tout cas. OK. Donc, je disais que je pense que, actuellement, dans ce qu'on entend souvent, on voit le père sonne chanter la femme et ils vont jusqu'au point de vénérer la femme. C'est là où se pose le problème. On a même quantique des quantiques dans la Bible. Oui, oui. Oui, oui, je vois quantique des quantiques. Oui, il y a quantique des quantiques. Salomon, il a vraiment... Il a chanté. Il a chanté ce qu'il a compré de la femme. Il a déclaré sa flamme. Voilà, sa flamme et l'amour. L'amour, oui, oui. Voilà. Là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais quand... En fait, quand on va jusqu'au point de... Je vous laisse parler. Oui, oui. Vas-y, vas-y. Mais quand on va jusqu'au point de vénérer dans le sens que tu te dis que, à part elle, je ne vois personne. Et t'entends, Jaco, actuellement, je vais vous dire qu'il y a une chanson d'un chanteur américain où lui, vraiment, le clip de sa chanson, c'est qu'on voit qu'il est en train de partir au ciel. Il y a Jésus à la croix. Il se moque de Jésus, des dieux. Maintenant, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on apprend de la chanson ? Rien du tout. Là, tu parles... Moi, j'ai vu un clip aussi. Au niveau du Brésil, je pense. Il y a Satan qui se moque de Jésus à la croix. Il fait n'importe quoi. Ce sont des choses qu'on ne peut pas entendre. Bon, je ne parle pas de ces chansons à la con, comme ça, là. Je parle juste, tu vois, des chansons où on ne blasphème pas, mais on ne cite pas forcément non plus la parole de Dieu. Raison pour laquelle on parle de Jésus. Par exemple, les chansons de la maternelle, les berceuses, on ne blasphème pas, mais... Alors, aidez-moi juste à comprendre, parce que... Au noce des Canans, par exemple, Jésus, il était parti avec sa maman. Mais non, c'est qu'il y avait... C'est qu'il jouait, là, dans la fête, là, au noce des Canans. Vous allez dire, c'est quoi ? Bon, je ne l'ai pas vu dans la Bible. Il y avait les... On n'a pas mentionné. Il y avait les Juifs Mouzika, Hébreu 4x4, Canans tout terrain. C'est arrivé que je suis dans une fête où, quand on met la musique gospel, je danse. Quand on ne met pas la musique gospel, je m'assieds, je reste assis calmement. Pourquoi ? C'est ma conviction en moi. Ça, c'est toi. C'est ma foi, c'est ma position. C'est ta conviction, mais ça ne dérange rien. Ça ne dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. La personne peut danser, mais en fait, mon esprit, mes pensées... Mais moi, en tout cas, mes valeurs m'interdissent vraiment de chanter ou de danser des chansons qui vont à l'encontre de Jésus. Quand j'ai des gens... Alors, si vous deux, là, si vous entrez dans ma voiture, et puis dans ma voiture, je mets... Vous serez choqués ? C'est ta voiture, non ? Oui. C'est comme ta maison. Je ne serais pas... Tu es libre de faire ce que tu veux dans ta voiture. En tout cas, je ne serais pas choqués. Moi, je serais... Ça, c'était publicitaire. Mais il y a une chanson plutôt... Il y a des chansons comme ça. Ça, c'est vraiment... On explique le code de la route. On explique aux gens comment traverser et tout ça. Oui, mais il y a notre frère aussi, grand frère, qui a chanté... Les chansons de Redi Amici, par exemple... Alors... En tout cas, ça ne dérange pas. Ça m'a poussé de rire. Permettez. Parce qu'on m'a aussi posé cette question, mais on m'a chanté la chanson de Libala, Libala. Libala, Libala. Maintenant... Raison pour laquelle, au départ, quand j'ai commencé à donner ma réponse... Moi, je veux vraiment qu'on soit fixés. Oui. Tu y en a, tu y en a, tu y en a. Tu y en a, tu y en a. Tu y en a, tu y en a. Je n'ai pas voulu parler du péché. J'ai commencé à parler de la foi. Parce que je voudrais mieux faire quelque chose qui ne va pas me nuire. Bon, maintenant, moi, là, j'ai dit, je suis chrétien, et puis ça ne me nuit pas, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc là, c'est toi. Je suis d'ailleurs journaliste. Là, c'est sans tes valeurs, sans tes convictions. Maintenant, là, c'est maintenant au Saint-Esprit de te convaincre. Que ce que tu fais, par exemple, c'est mal, tu dois t'arrêter. Là, maintenant, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce que si, par exemple, moi, je n'écoute pas ces chansons, comme on l'a dit, mondaines ou profanes, toi, tu entends bien que tu es chrétien. Pourquoi vous l'appelez profane ? Pourquoi mondaine ? Au fait, ce sont des adjectifs que j'ai envie de comprendre. Pourquoi ? Profane, pourquoi ? Ça profane quoi ? Qui ? Je ne sais pas aussi pourquoi on appelle ça comme ça. Je n'ai jamais mené la petite enquête, en tout cas. Mais je crois que je dois vraiment chercher à savoir pourquoi on appelle ça comme ça. Parce que j'ai trouvé ça comme ça. On l'appelle mondaine, profane. Mondaine. Alors, si ça, c'est des chansons mondaines, donc vos chansons à vous, là, comme ta chanson, c'est quoi ? Céleste. C'est quoi ? Non, mais raison pour laquelle moi, j'aime bien l'appeler chanson populaire. OK. Des chansons populaires, on chante pour les femmes, pour l'argent, la plupart, hein. La plupart où il y a aussi des insultes, il y a des choses un peu pareilles. Et il y a une question qui me vient en tête comme ça. Exemple, tu es avec ta chérie, ton chéri, ta femme, ton mari. Tu dois seulement écouter Ou bien tu peux mettre une chanson où, par exemple, la chanson dit « Je t'aime, chérie, t'es mon cadeau. » Ou bien tu dois seulement écouter du Grand Calais. Mais ça, c'est... La question est de savoir si je peux écouter ou danser avec ma... Moi, avec ma femme, d'ailleurs, c'est elle qui met souvent des chansons, on se met à chanter et à danser ensemble dans la maison. On a aussi actuellement, il y a des artistes qui... Dans la musique, dans la musique gospel... « Je t'aime comme un enfant. » Voilà. J'aimerais revenir un peu sur le style. Parce que cela nous met un peu dans des confusions. Oui. On a montré les Bayouda, nos frères de Bayouda qui font la musique folklorique. Mais dans le gospel, il y a aussi des folk sang. Ah oui ? Bien sûr. OK. Mais ce n'était pas prévu à la base. Ça, c'est ce que vous, vous avez créé alors. Vous, les gens du gospel. Non, non, ce n'est pas nous qui ont créé. Parce que nos ancêtres, vraiment quoi, ils avaient leur musique, c'était folk comme ça, c'était... En fait, dans la musique, nous avons plusieurs styles. Et tant que plusieurs styles, nous parlons, oublions des gospels ou des profanes, des populaires. Musique tout court. Musique tout court. Voilà. Nous avons R&B, nous avons... Il y a plusieurs styles. Nous avons hip-hop, nous avons rumba, nous avons reggae, nous avons afrobeat, nous avons folk sang, tout ça, ça fait partie des styles. Alors, moi, qui est un artiste de mon identité de gospel, donc, un musicien évangélique, je prends mon style. Moi, j'ai appris beaucoup de styles, à part le classique, que je suis allé dans un groupe de ballet pour me perfectionner, comprendre bien un peu la musique traditionnelle. J'ai compris. J'ai fait deux ans, je faisais la recherche de la musique antillais, ce qu'on appelle Zouk, qu'ils appellent Compat. Oui, la Compat. La Compat. J'ai travaillé ça, j'ai travaillé ça, j'ai fait des recherches dans beaucoup de styles pour comprendre un tout petit peu qu'est-ce que je peux ramener étant que Papy le Benjamin, quelle est la couleur que je peux exploiter. Donc, tout ça, j'ai étudié. Mais quand je viens, je peux présenter les Afrobeat, je peux présenter le jazz, les blues, les Zouk, mais dans le gospel, dans l'évangile, et tant que chrétien. Donc, le monde, dans une fête, on sait que quand il faut danser le rumba, il y a la chanson rumba. Quand il faut danser le cèben, nous avons des cèben. Donc, même pour les chrétiens, il y a tous les styles. On a tous les styles que pour aussi, dans ta maison ou dans ta voiture, comme tu l'as dit là, au lieu de chercher Baka, tu peux chercher aussi la chanson de mon frère Moïse Matuta, tu peux chercher la chanson de mon frère Jonathan Gambela. Voilà, comme le nom qui me venait en tête, c'est Michel Bakeda. Michel Bakeda. Avec l'avant... Et comme j'aime du rap, il y a aussi des raps gospel. J'en ai vu tout plein. Plein, mais on en a... Des frères rappeurs, mais des raps. Là, j'ai une chanson, au fait, ici, je réalisais déjà, depuis que je suis arrivé, j'ai pu réaliser deux chansons. Et en France, déjà au studio, j'ai au moins trois chansons. Il y a une chanson que j'ai écrite en rap. J'avais dit, je vais essayer un peu de surmonter, de sortir un peu de mes trous, de là où je me suis... Parce que moi, je suis beaucoup dans Afrobeat et ce qu'on appelle Wally Music. OK. Tu vois ? Et quand j'ai fait Parmi nous, c'était vraiment pour... En fait, sortir un peu dans mon monde, là. Or, on a tout, papa. Étant chrétien, étant enfant de Dieu, tu as tous les styles dont tu peux danser. Alors, au lieu de chercher ailleurs, pour ne pas citer profane, populaire, reste dans ton monde. Parce que, bon, mais oui, on a plusieurs styles. Vous dites que vous avez plusieurs styles, mais il y a un chrétien, il y a un groupe de chrétiens qui estime qu'il y a même certains styles aussi qui ne sont pas pour les enfants de Dieu. Sérieusement ? Mais quel style, dites-moi ? Le reggae, le afrobeat, le rap, le zouk. C'est ça, le paradigme que nous, on a vu. La rumba. Il y a très, très longtemps. C'est ça, c'est ce qui bloque le chrétien. C'est pas aujourd'hui que c'est ce style-là. C'est pas païens, ça ? On a commencé... Tu fais un truc en reggae, là... Mais non, pas du tout. On a commencé avec le groupe Sangomana. Même que j'avais vu. Il y a une image qui est virale, à un moment. Je retrouve plus cette image sur les réseaux sociaux. Un rappeur, comment, un pasteur jamaïca qui louait Dieu dans leur style. Donc, c'était pas le reggae, mais le ragamifin. Voilà. Il faisait en ragamifin. Jesus, cover me under the blood. C'est beau d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est beau. Jesus, cover me under the blood. C'est beau, c'est pas le reggae. Mais il est jamaïcais. Les gens disent non, ça, pas rien. Mais il est jamaïcais. Il va chanter quel style ? C'est ça. Il va chanter ou il va chanter il est jamaïcais. C'est pas leur style. C'est comme les antillais. Tu sais qu'en vrai, le zouk, là, c'est une musique traditionnelle. Oui. C'est une musique traditionnelle. Moi, j'ai rencontré un antillais qui m'explique la musique belée. On l'appelle sa musique belée. OK. C'est ça, la musique traditionnelle. Mais le cassave et les autres, ils l'ont ils l'ont ils l'ont ils l'ont ils l'ont jusqu'à ce que nous on a des couleurs déjà. Papa, je voulais faire un peu une rétrospection, reculer un peu en arrière. On a commencé avec notre groupe Sangoma Lamo. On est allé avec notre papa papa, papa, non, non, papa, Talatina, papa, désolé papa, j'étais beaucoup, je chantais, je m'avais pris beaucoup en français. Talatina, papa, Mente, papa Mente, et ce qui nous restait en tête c'est ce style-là. Quand nos bien-aimés des Vox Day sont venus, on a dit oh non, non, ça, 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 c'est pas la musique comme on le disait couramment, la musique chrétienne. Ils ont été mal pris, mal compris. Mais après, un certain temps, aujourd'hui, on le retrouve maintenant. Même notre papa, il y a un papa qui avait dit au départ non, moi, je ne peux pas danser comme ça, ce n'est pas la musique chrétienne. Mais aujourd'hui, il est nombolisé. avec le chrétien, ils sont bloqués dans le même style, en fait, c'est ceux qui le bloquent. Donc, il faut qu'on s'ouvre, en fait. Il faut s'ouvrir, en fait, il faut être ouvert. La même chose dernièrement qu'on avait discuté. Tu peux chanter la vie chrétienne est facile, on les rend compliqués nous-mêmes. D'accord. On les complique dans des choses qu'on ne peut pas, là où on ne peut pas aller, on arrive. On va continuer avec ce sujet demain encore. tonton fameux sera-là aussi. Parce que je sens que lui aussi, il a des choses à dire. Mais papy le Benjamin, on doit se quitter. Oh, malheureusement, ça passe vite. mais tu nous dis quoi aujourd'hui, là, pour... Aujourd'hui, ici, là, tu n'as pas de concert, tu n'as pas de production ? J'ai... Ou des productions, même, dans des églises ? Aujourd'hui, déjà, j'ai une production à... À mon Cali, j'avais déjà une production à Bandal. Et dimanche, je suis dans notre église, chapitre de la Victoire, chez l'apôtre Alfa Luchima. Donc, je salue encore, papa, que Dieu te bénisse énormément. Sois béni. Ah oui. Donc, c'est ça, en fait. Mais je n'avais pas... En fait, je ne suis pas venu les projets de concert que j'avais avec papa, le pasteur Henri Papa. Henri Papa. Donc, je salue aussi, on a discuté hier. Il y avait... Il ne m'a pas invité dans Célébrant Pâques. J'y étais. C'était vraiment... Tu y étais, hein. C'était formidable. C'était la raison. Il m'a toujours invité depuis le début. Mais depuis un temps, il ne m'invite plus. Qu'est-ce que tu as appris de moi ? Non, mais c'était vraiment formidable. Donc, quand je venais déjà, les contacts ont été pris très tard. Oui. Alors, on a discuté. Toutefois, je devais venir. J'avais un, deux concerts à Halle de la Gombe et puis à Wallonie-Bruxelles. Ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que mon producteur, il était parti aux Etats-Unis. Aussitôt, il s'est préparé pour venir. Sa mère est morte. C'est un frère dont je ne vais pas citer l'honneur. On le connaît très bien. Je pense que tu le connais aussi. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça évolue bien. Tout le concert qu'on avait vraiment comme on pensait, ça n'a pas marché. Mais Dieu a fait grâce. On part dans des émissions. On fait la promotion de la chanson. Et puis, comme je viens de dire, j'ai déjà pu enregistrer deux chansons. Des chansons qui sont presque fin prête. Donc, ça reste que de le prendre, de le ramener en Europe. On fait le mixage et le mastering. Donc, c'est qu'on pourrait demander à tout va bien et puis de rencontrer avec des bonnes personnes comme toi, comme ma... m'a sublimé Lisa. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci, papy Leberjama. Merci, ma petite Lisa. Merci, tonton, Jacob. Merci à Nono. Merci aussi à Kevin. Kevin, toi, tu viens à peine d'arriver. Donc, tu n'es pas venu pour moi. Mais je te cite quand même. J'ai un petit coucou. J'ai un petit coucou aussi à Brigitte Bakuna que vous n'avez pas vue aujourd'hui, mais qui sera là demain pour sa rubrique Le Saviez-vous ? Et coucou également à Papy Moulamba. Et je fais un coucou aussi à notre DRH, Eddy Kaniki et aussi à... comment... notre DG, ah ben tiens, le chef. Le DG, Jacques Kini et aussi à notre PCA, ah oui, lui, c'est le boss, quoi. À notre PCA, Miché Moulamba. Wow ! Boss ! Portez-vous bien et bonne suite de programmes, bien sûr, sur Univers Télévision. Ah tiens, ah la guitare, ben voilà, toujours la guitare, on va terminer avec la guitare. Seigneur, ne déplacez pas cette montagne pour que tu sois toujours fière de moi. Je t'aime, Seigneur, pour que tu sois toujours fière de moi. Je t'aime, Papa, pour que tu sois toujours fière de moi. Pour que tu sois toujours fière de moi. Je t'aime, Seigneur, La dépression compresse mes ailes, elle diminue la puissance de mon énergie. comment elle peut s'envoler. Aide-moi à me décompresser pour que tu sois toujours fière de moi. Je t'aime, Seigneur, pour que tu sois toujours fière de moi. Je t'aime, Papa, pour que tu sois toujours Jouer, fière de moi. Au revoir, portez-vous bien et ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage